Perturbations de cérémonie, interruption de match de tennis, jet de purée de tomates sur des œuvres d'art, blocage d'autoroute, décrochage de portraits, zone à défendre… On parle beaucoup d'actions de désobéissance et d'un étang, que ce soit pour protester contre l'inaction climatique avec Extinction Rebellion aux dernières rénovations, ou contre les violences policières et le racisme systémique avec Black Lives Matter. Mais la désobéissance peut-elle être légitime en démocratie ? Qu'est-ce que la désobéissance civile, et quelles sont ses conditions de légitimité ? Petit tour d'horizon de la littérature en philo sur cette question très épineuse. Comme d'hab, un immense merci à mes tipeurs, et vous pouvez les rejoindre sur Patreon, KissKissBankBank et Tipeee. Commençons par la question facile. La désobéissance est-elle légitime dans une dictature ? On admettra facilement que dans une dictature, les citoyens ont un droit de résistance à l'oppression. Mais dans une société qui se veut démocratique, comment les désobéissants peuvent-ils justifier leur violation de la loi ? N'ont-ils pas un devoir général d'obéir aux lois régulièrement adoptées par une autorité politique démocratiquement élue ? C'est généralement la première critique que reçoivent les activistes lorsqu'ils sont interviewés, comme ici à la télévision britannique. Et une très mauvaise façon pour un désobéissant de répondre à cette question, c'est celle-ci. Alors évidemment, on a tout un tas de raisons de critiquer les nombreuses défaillances d'un système politique qui sont très loin de l'idéal démocratique. Mais ça me paraît une mauvaise réponse ici, parce qu'elle se complique inutilement la tâche. Un partisan d'action de désobéissance n'a pas forcément à assumer la charge de la preuve de l'absence de démocratie pour pouvoir justifier ses actions. Il suffirait plutôt de montrer que la désobéissance peut se justifier même en démocratie, en rappelant la longue histoire de cette idée. Et d'ailleurs, une autre très vieille objection à la désobéissance se retrouve chez Platon, où Socrate, injustement condamné par un tribunal athénien, refuse l'offre de ses amis de le faire évader. Et il invoque l'argument suivant, quel état peut subsister où les jugements rendus n'ont aucune force et sont foulés aux pieds par les particuliers ? Et on connaît la fin de l'histoire, Socrate fera preuve d'un tel attachement à cette idée de devoir d'obéissance à la loi, qu'il ira jusqu'à se soumettre volontairement à la sanction de boire la ciguë, un poison mortel, plutôt que de désobéir. Donc ici, dans cette objection de Socrate, la désobéissance est opposée à l'ordre et à la stabilité des institutions. Si chacun pouvait désobéir à une loi qu'il estime injuste, comment ne pas sombrer dans l'anomie, l'absence de règles ? On appelle souvent abusivement l'anarchie, au sens péjoratif. Quelques millénaires plus tard, c'était encore cette même objection qui était faite par un journaliste à Martin Luther King, invité à la télévision pour justifier ses campagnes de désobéissance civile. Comment nous pouvons-nous renforcer la loi quand un doctrin est prouvé que un homme peut dire que l'un homme peut dire que l'un homme est injuste, quand un homme ne peut dire qu'un homme peut dire que l'un homme peut dire que l'un homme peut dire que l'un homme est injuste, Le fait est que la plupart des segregationistes et les races que je vois ne sont pas voulu de souffrir enough pour leur belief dans la ségrégation et qu'ils ne sont pas voulu de l'un homme. Donc la réponse de King, c'est qu'on ne risque pas le désordre si on peut s'assurer que la désobéissance est faite pour des raisons de conscience et pas par simple caprice ou intérêt. Et pour lui, le test principal pour vérifier la sincérité du désobéissant, c'est sa volonté d'accepter la sanction. Si quelqu'un est prêt à subir une condamnation pour démontrer l'existence d'une injustice, ça veut dire qu'on peut le prendre au sérieux. Et donc l'idée sous-jacente, c'est que la désobéissance ne serait légitime qu'à condition qu'elle soit civile, qu'elle se fasse dans certaines conditions. Et ça fait quelques siècles que les philosophes débattent de ces conditions d'une désobéissance civile légitime. Pour découvrir ces conditions, il nous faut passer par une petite parenthèse historique. L'idée de désobéissance civile a une paternité problématique. Elle est souvent attribuée au philosophe américain Henry David Thoreau, qui a refusé de payer ses impôts pour protester contre l'esclavage, le militarisme et la guerre entre les Etats-Unis et le Mexique. Il y a plusieurs problèmes avec ça. Le problème, c'est que d'abord, l'expression désobéissance civile ne vient sans doute pas de Thoreau, mais de son éditeur, qui a changé le titre de son essai 4 ans après sa mort. Mais plus fondamentalement, comme le note la philosophe Anna Arendt, la désobéissance de Thoreau, qui n'a passé qu'une nuit en prison et a laissé sa tante payer la caution, n'était pas motivée par un combat actif pour la justice, mais seulement par la volonté de préserver sa conscience individuelle. L'acte de Thoreau, comme il le reconnaît lui-même, avait surtout pour l'objectif de ne pas être complice, de préserver son intégrité morale, mais pas de transformer la société. Donc pas mal d'auteurs considèrent que le refus de Thoreau de payer cette taxe s'assimile davantage à une objection de conscience, c'est-à-dire un refus privé d'obéir aux ordres de l'autorité pour des raisons philosophiques ou religieuses, plutôt qu'à une désobéissance civile proprement dite, c'est-à-dire un acte politique visant à convaincre la société de l'existence d'une injustice. Mais les pratiques de désobéissance civile et leur théorisation vont surtout se développer au fil du XXe siècle, dans un mouvement d'inspiration mutuelle entre les mouvements féministes, anticoloniaux et antiségrégationnistes. Au tout début XXe, après des décennies de pétitions et de promesses politiques non tenues, le mouvement pour le droit de vote des femmes prend un tour plus radical. Au Royaume-Uni, Emmeline Pankhurst et la Women's Social and Political Union, sous la devise « des actes, pas des mots », mènent des actions de plus en plus corrosives, perturbant les sessions du Parlement, brisant des fenêtres ou provoquant des policiers. Durant un de ces nombreux procès, Pankhurst déclare « Nous sommes ici non pas parce que nous avons violé la loi, nous sommes ici de par notre volonté de faire la loi. » Aux Etats-Unis, Alice Paul et ses Silent Sentinels organisent un piquet de grève pendant six mois devant la Maison-Blanche. 500 d'entre elles seront arrêtées. Une fois incarcérées, les militantes suffragettes, en termes péjoratifs qu'elles se sont appropriées, entament régulièrement des grèves de la faim, mettant au défi les autorités de les relâcher ou de les laisser mourir. Et pour échapper à ce dilemme, les autorités recouraient souvent à l'alimentation forcée, un procédé particulièrement douloureux et dangereux, dont la dénonciation marqua profondément l'opinion au Royaume-Uni. Comme disait Pankhurst dans un fameux discours donné entre deux incarcérations, « La vie humaine est pour nous sacrée, mais nous disons que si une vie doit être sacrifiée, ce sera la nôtre. Nous ne le ferons pas nous-mêmes, mais nous mettrons l'ennemi dans une position où il devra choisir entre nous donner la liberté ou la mort. » Une autre référence incontournable, c'est évidemment Mohandas Gandhi. Avocat indien formé en Angleterre, devenu leader spirituel et militant pour l'indépendance de l'Inde, Gandhi est évidemment connu comme un des principaux défenseurs de la non-violence. C'est d'ailleurs sur cette question de la violence que Gandhi distingue sa conception de la désobéissance civile de celle des suffragettes, dont l'engagement en faveur de la non-violence est d'après lui ambigu. Et il est vrai que certaines militantes des droits des femmes ont eu recours à des tactiques comme le bris de vitre ou les incendies volontaires ou le vandalisme d'œuvres d'art, bien que ces actions étaient controversées au sein du mouvement. Pour Gandhi, la désobéissance civile, ce qu'il appelle la satyagraha, se doit d'être non-violente. Et cette non-violence est d'abord justifiée pour des raisons éthiques ou religieuses. La satyagraha, ou attachement ferme à la vérité, exclut la violence au motif qu'aucun homme n'est capable de connaître la vérité et donc aucun homme n'est compétent pour punir. Gandhi ajoute Mais ce qu'on sait moins, c'est que Gandhi justifiait aussi la non-violence pour des raisons d'efficacité. Que mon ami comprenne les implications de la non-violence, c'est un processus de conversion. On me pardonnera de dire que ma non-violence pure et simple a converti beaucoup plus d'anglais que n'importe quelle menace ou acte de violence. Et Gandhi va lancer un des plus importants mouvements de désobéissance civile de l'histoire, la marche pour le sel. Alors, quelques éléments de contexte. Il faut savoir que la puissance coloniale britannique s'était octroyé un monopole sur la fabrication du sel, aussi appelée taxe sur le sel. Et comme la consommation de sel est indispensable à l'alimentation humaine, cette taxe était considérée par Gandhi comme le symbole par excellence de l'oppression et de la présence envahissante du pouvoir britannique dans la vie des Indiens. Dès lors, Gandhi choisit de mener une grande marche de près de 400 km à travers le pays pour rejoindre la saline de Dandy et désobéir à la loi britannique en fabriquant du sel. Mais Gandhi n'a pas l'intention de profiter de l'effet de surprise. Au contraire, il annonce publiquement ses intentions et envoie même une lettre à Lord Irwin, vice-froid des Indes, lui exposant son projet de désobéir au monopole britannique, à défaut pour les autorités de l'abolir. Je le sais, vous avez la possibilité de contrecarrer mon projet en m'arrêtant. Mais il prévient que des dizaines de milliers sont prêts à reprendre le flambeau de la désobéissance après lui. Arrivé à destination, après avoir semé les graines de mouvements de désobéissance à travers le pays, il envoie un nouveau courrier au viceroy lui annonçant son intention de s'emparer de la saline de Dharasana et lui rappelant qu'il a toujours la possibilité d'arrêter cette action, soit en arrêtant ou en brutalisant Gandhi et ses fidèles, soit en supprimant la taxe sur le sel. Et il termine sa lettre par ces mots « Quoi qu'il en soit, j'estime qu'il serait l'âge de ma part de ne pas vous inviter à révéler au grand jour les pattes léonines de l'autorité pour que tous ceux qui vont souffrir soient conscients que je n'ai négligé aucune piste pour réaliser notre programme. » Autre lieu, autre époque. Un jour de décembre 1954, dans la ville de Montgomery en Alabama, Rosa Parks monte dans le bus et s'assied au premier rang des sièges réservés aux personnes de couleur, comme le prévoient les réglementations ségrégationnistes de l'Alabama. Mais alors que le bus commence à se remplir et que les places assises se font rares, le conducteur décide de reculer les critos « personne de couleur » intimant à Rosa et aux autres passagers noirs de céder leur place. Rosa Parks refuse et son arrestation deviendra un des symboles du mouvement pour les droits civiques. Dix ans plus tard, le mouvement a grandi, mais la ségrégation raciale est toujours bien présente aux Etats-Unis. En mars 1965, une marche de Selma à Montgomery en Alabama avait déjà été violemment réprimée par la police de l'Etat. Quelques jours plus tard, Martin Luther King est invité à la télévision pour justifier son choix de désobéir aux autorités en menant une deuxième marche interdite. Donc bon nombre d'évolutions extrêmement importantes, du XXe siècle, comme le droit de vote des femmes, l'indépendance de l'Inde ou la fin de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, sont dus à des mouvements de désobéissance civile. La philosophie de la désobéissance civile s'est en grande partie construite à partir des pratiques de ses principales figures. Et donc à partir de ses historiques, quelles seraient d'après vous les principales conditions pour parler de désobéissance civile ? Il y en a 4, vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous voulez y réfléchir. Dans la conception classique, la désobéissance civile a un rôle communicatif. La violation de la loi doit être un moyen pour convaincre la société d'une injustice. Qu'est-ce qui distingue une action de désobéissance civile légitime d'autres formes de violation de la loi ? Voyons quelles sont les principales conditions pour pouvoir qualifier une action de désobéissance civile. Une première condition de la désobéissance civile est la publicité de l'action. Pensons par exemple à Gandhi qui annonce clairement son intention en envoyant un courrier pour prévenir le vice-froid qu'il va traverser tout le pays pour inciter les gens à désobéir à l'empire britannique. Et si la désobéissance civile doit être publique, avoir lieu au vu et au su de tous, c'est notamment pour exercer sa fonction communicative. La désobéissance est un moyen de convaincre l'opinion publique. Mais bon, notifier au préalable les autorités d'une action de désobéissance, c'est aussi la meilleure façon de se faire coffrer avant que celle-ci puisse avoir lieu. Et puis, que penser de lanceurs d'alerte comme Edward Snowden qui ont besoin de procéder secrètement pour faire fuiter des documents considérés comme d'intérêt public ? Est-ce qu'il faudrait considérer que leurs actions ne seraient pas de la désobéissance civile parce qu'ils n'agissent pas publiquement ? Selon certains, des actions qui sont réalisées dans le secret et l'anonymat peuvent quand même être admises comme désobéissance civile tant que leurs auteurs finissent par en revendiquer la responsabilité et justifier leurs actions. Et dans le cas Snowden, on peut dire que la condition de publicité a été largement satisfaite a posteriori par les très nombreuses interviews et conférences qu'il a donné pour expliquer son geste en 10 années d'exil en Russie. Deuxième condition, la non-évasion. La non-évasion à la sanction pour son action de désobéissance participe également à cette fonction communicative. En acceptant de subir la sanction, le désobéissant a l'occasion de faire valoir ses arguments et aussi de prouver sa sincérité et son attachement à sa cause, mais aussi son attachement au système légal. Il s'agit de démontrer qu'il ne désobéit pas à la loi par facilité ou dans son seul intérêt individuel, mais au contraire, son action de désobéissance est justifiée par la défense d'une cause supérieure, celle de la justice. Comme le disait Gandhi, contrairement aux criminels qui enfreint la loi subrepticement et tentent d'éviter la sanction, il est des lois si injustes que le désobéissant civil les enfreint ouvertement et civilement et subit tranquillement la sanction de leur violation. Donc chez des activistes comme Gandhi ou King, on sent assez bien une volonté de montrer qu'ils ne sont pas des anarchistes et qu'ils ne sont pas opposés à l'idée d'une autorité légitime et d'un système légal contraignant. Mais dans certains cas, on pourrait contester cette condition de non-évasion. En effet, la fonction communicative de la désobéissance civile serait par exemple incompatible avec les cas où les prisonniers n'ont pas le droit de communiquer avec le public. Ainsi, dans le cas des lanceurs d'alerte, les lois sur l'espionnage ou le secret défense empêchent souvent les obéissants de plaider leur cause à l'occasion d'un procès public. Pour prendre à nouveau le cas de Snowden, on peut considérer qu'il a eu immensément plus d'opportunités de plaider sa cause en s'exilant à l'étranger que s'il s'était soumis aux conditions très rigides de l'espionnage acte américain de 1917 qu'il aurait sans doute soumis à un procès à huis clos et hautement politisé. Il suffit de voir le traitement extrêmement dur de Chelsea Manning, condamné à 35 ans de prison pour ses révélations de faits de crimes de guerre de l'armée américaine en Irak en 2010, libéré 7 ans plus tard et récemment soumise à nouveau à plus d'un an de détention et à de lourdes amendes pour avoir refusé de témoigner contre Julian Assange. Comme le note le philosophe William Sherman, lorsque les procédures pénales reposent sur des normes juridiques vagues et mal définies, qu'elles sont excessivement politisées au point de compromettre la possibilité d'un procès équitable et que des peines draconiennes sont régulièrement prononcées, la décision d'un désobéissant de s'y soustraire est potentiellement favorable et non destructrice de l'état de droit. Autrement dit, l'idée que la non-évasion reflète le plus haut respect pour l'état de droit ne vaut que lorsque les conditions sont réunies pour un procès conforme à cet état de droit. Lorsque ce n'est pas le cas, on peut sûrement admettre des exceptions à la condition de non-évasion. 3ème condition, la non-violence Classiquement, la non-violence est généralement considérée comme la condition essentielle de la désobéissance civile. La raison de cette insistance sur la non-violence varie selon les auteurs. Elle découle parfois de raisons religieuses comme chez Gandhi ou King, parfois de raisons éthiques liées au respect des droits d'autrui et parfois de considérations pragmatiques sur la plus grande efficacité d'actions non violentes, qui demanderait une vérification empirique. Pour Rawls, si la désobéissance civile doit s'efforcer d'éviter le recours à la violence, en particulier à l'encontre des personnes, c'est en raison de la fonction communicative de la désobéissance civile. Elle exprime une conviction profonde quant à l'injustice en vue de convaincre ses concitoyens. Or, dit-il, s'engager dans des actes violents, susceptibles de blesser et de faire mal, est incompatible avec la désobéissance civile en tant que mode d'expression publique. En effet, toute interférence avec les libertés civiles d'autrui tend à obscurcir la qualité civilement désobéissante de l'acte. Et une question plus délicate est celle de la définition même de la violence. Dans le débat public, les autorités et les médias ont souvent tendance à englober dans la définition de violence non seulement les agressions contre les personnes, mais aussi les dégradations de biens matériels. Or, la littérature en philo n'est pas aussi catégorique sur le sujet. Si certains auteurs adoptent une définition large de la violence, d'autres sont plus mesurés. Ainsi, Rawls précise que la désobéissance civile s'efforce d'éviter la violence, en particulier à l'encontre des personnes. Dans le même sens, Habermas évoque l'idée d'une proportionnalité des moyens et insiste surtout sur la nécessité de respecter l'intégrité physique et psychique des personnes. Casser un vitrail représentant des esclaves dans un champ de coton n'est pas la même chose que casser la vitrine d'un petit commerçant. Et abîmer une ogive destinée à recevoir une tête nucléaire n'est pas la même chose que détruire la voiture d'un particulier. Et alors que certains auteurs considèrent que les occupations ou les blocages tombent hors du champ de la désobéissance civile, d'autres n'excluent pas certaines formes de coercition ou de restriction de la liberté de mouvement. Une autre condition, moins consensuelle, est celle de la civilité, ou du décorum. Elle se retrouve dans les conceptions des débeissances civiles influencées par la religion, comme celle de Gandhi et de King, qui considèrent que la débeissance doit se faire de manière ordonnée, en adoptant un ton respectueux, en faisant preuve de retenue, de politesse, voire d'amour envers autrui. Les auteurs contemporains sont souvent plus sceptiques face à cette condition, et considèrent que la politesse n'est pas forcément une condition nécessaire à la légitimité de la désobéissance civile. Et qu'au contraire, il peut même être nécessaire de mener des actions percutantes ou choquantes pour marquer les esprits. On peut néanmoins penser que la fonction communicative de la désobéissance peut être parasitée par une forme excessivement insultante ou agressive. Donc bien qu'un message outrancier ne rend pas la désobéissance illégitime, il risque de nuire à son efficacité. On peut se demander par exemple s'il est très convaincant de manifester au cri de « all cops are bastards, tous les flics sont des salauds » ou « les flics sont des cochons, rôtissons-les comme du bacon » si le but est de convaincre l'opinion de la nécessité de réformer la police pour lutter contre les violences policières. Et souvent, des affirmations outrancières ou des violences verbales de quelques activistes peuvent être utilisées pour discréditer tout un mouvement, comme on l'a vu avec les polémiques autour de certaines actions de Black Lives Matter aux Etats-Unis. Donc voilà les 4 principales conditions de la désobéissance civile, publicité, non-évasion, non-violence et civilité, qu'on retrouve très souvent dans la littérature en philo, même si toutes ces conditions ne font pas l'unanimité, à part peut-être la condition de non-violence et encore avec différentes définitions. Mais une fois qu'on a dit qu'une action constitue une forme de désobéissance civile, moralement légitime, qu'est-ce qu'on fait ? Evidemment, le but n'est pas juste de faire des jolies typologies pour faire plaisir aux philosophes. Quelle réaction donc des autorités à des actions de désobéissance civile ? Pour certains, les désobéissants doivent subir exactement les mêmes sanctions que n'importe quel délinquant et subir les conséquences de leurs actions. Mais la littérature sur les désobéissances civiles va plutôt dans le sens opposé, et les auteurs proposent généralement que les autorités fassent preuve d'indulgence envers les désobéissances civiles. Et alors si certains appellent à un droit à la désobéissance civile, c'est presque toujours un droit moral, puisqu'un droit légal à violer la loi serait une contradiction dans les termes. Ronald Dworkin considère que le ministère public doit faire preuve de clémence dans sa décision d'intenter des poursuites ou non, en distinguant notamment entre les violations de lois qui protègent les individus et les violations de lois qui poursuivent simplement un objectif de politique publique. Et étant donné la fonction communicative de la désobéissance civile, Candice Delmas considère qu'au minimum, les obéissants devraient avoir le droit d'exprimer publiquement leurs motivations à l'occasion de leur procès, ce qui n'est pas toujours le cas comme on l'a vu. Dans la littérature philosophique, la désobéissance civile a souvent été conçue comme une exception, qui doit être justifiée et dont les conditions doivent être spécifiées. Et pour une raison simple, la majeure partie de la littérature en philosophie politique considère que l'autorité politique de l'Etat peut être légitime. Par contraste, les anarchistes considèrent que l'autorité de l'Etat est illégitime et qu'il n'y a donc pas de présomption morale en faveur de l'obéissance à la loi. De leur point de vue, la désobéissance civile n'est alors plus conçue comme une anomalie à justifier prudement, mais au contraire comme un devoir pour l'anarchiste ou au moins un droit. Ce qui explique que certains activistes ont tendance à faire exploser les catégories de la désobéissance civile en rejetant en bloc les conditions de civilité, publicité, non-évasion ou même de non-violence. Mais du coup, que faire de ces formes de désobéissance de principe qui ne correspondent pas aux critères classiques de la désobéissance civile ? Comment faut-il réagir par exemple aux mouvements de solidarité pour les migrants qui agissent parfois contre la loi et de manière clandestine ? Que penser de certaines actions des Gilets jaunes ou du mouvement des agriculteurs ? Ou encore les boss-nappings, les kidnappings de patrons par les grévistes ? Comment considérer les manifestations ou émeutes contre les violences policières qui ne se font pas toujours dans la politesse ou la retenue ? Que penser de toutes ces actions qui ne rentrent pas vraiment dans les cases de la conception classique de la désobéissance civile ? Faut-il les considérer comme forcément illégitimes ? Sur cette question, Candice Delmas propose d'éviter une double tentation qui est assez fréquente. D'un côté la tentation d'un certain académisme, qui consisterait à rejeter tout mouvement social qui ne correspondrait pas scrupuleusement au script mythifié des actions menées par Gandhi ou Martin Luther King, et d'autre part la tentation de vouloir élargir les conditions de la désobéissance civile pour couvrir tous les mouvements qui nous paraissent sympathiques, au risque de diluer le concept et lui faire perdre son intérêt. Selon Delmas, une meilleure solution serait de reconnaître la possibilité d'une légitimité pour des actions qu'elle qualifie de désobéissance incivile. Selon elle, la désobéissance incivile désigne une violation de principe, de la loi, en réponse à des torts perçus, injustices ou actes répréhensibles, et qui ne satisfait pas aux normes de base de la désobéissance civile en étant soit dissimulée, évasive, violente ou irrespectueuse. Donc selon Delmas, ces actions de désobéissance incivile ne devraient pas être d'office considérées comme illégitimes, à condition qu'elles respectent certaines contraintes minimales, à savoir le respect des intérêts humains fondamentaux comme le droit à la vie et à l'intégrité physique. Elle note pour le reste que la légitimité de cette désobéissance incivile doit s'apprécier au cas par cas. Selon elle, le caractère irrespectueux de ces actions peut être rendu inévitable dans la situation d'injustice dont souffrent des minorités qui ne seraient pas reconnues publiquement. Dans ce cas, il peut être nécessaire de choquer ou de provoquer des réactions de honte pour confronter la communauté à la déconnexion entre les idéaux professés et la réalité. Elle prend l'exemple des actions des mouvements LGBT comme Act Up qui avait emballé la maison d'un sénateur conservateur américain d'un préservatif géant pour dénoncer son blocage de financement de campagne prévention sida en pleine épidémie. Ou encore qui avait interrompu une messe à la cathédrale St Patrick à New York pour protester contre l'opposition de l'église à la contraception. Plus récemment, les manifestations ou émeutes contre les violences policières dans les banlieues françaises ou aux Etats-Unis ont eu, d'après elles, la vertu de forcer une majorité à prêter attention aux cris d'injustice des personnes racisées, plutôt que de continuer à ignorer les violences policières mortelles qui se produisent à répétition. Ce qui ne veut pas dire que ces actions aient forcément été efficace pour réaliser les revendications des obéissants, mais pour Delmas, même lorsque certaines actions de désobéissance incivile s'avèrent peu efficaces, par contre-productives au niveau du débat public, elles peuvent néanmoins avoir de la valeur en tant qu'expression de solidarité envers d'autres personnes opprimées ou comme affirmation de l'agentivité ou de la dignité des membres de minorité. Donc, Delmas considère que ces actions de désobéissance incivile ne sont pas forcément moralement justifiées, c'est une question à voir au cas par cas, mais lorsqu'elles le sont, ces actions devraient être également reçues avec clémence de la part des autorités, ils devraient s'abstenir de les poursuivre ou de les punir trop sévèrement. Donc, la désobéissance civile est-elle antidémocratique ? Contrairement à d'autres formes de violation de la loi, la désobéissance civile se distingue par sa fonction communicative. En ce sens, elle constitue une contribution au débat public plutôt qu'une tentative de se substituer au résultat du processus démocratique. Cela dit, il faut bien reconnaître qu'il y a une tension entre désobéissance civile et respect du processus démocratique. La désobéissance civile ne saurait être un moyen d'action systématique pour ceux qui ont perdu les élections ou seraient mis en minorité. Par contre, ce qu'on peut évidemment dire, c'est que nos systèmes politiques sont encore très loin d'une réalisation parfaite de l'idéal démocratique. Et ils ne le seront sans doute jamais. La démocratie est un projet toujours inachevé. Dès lors, la désobéissance civile a certainement un rôle à jouer en cas de défaillance de nos systèmes démocratiques qui peuvent conduire à de graves injustices. C'est le cas par exemple des minorités permanentes, inévitablement marginalisées par le système démocratique, qui sont vulnérables à la tyrannie de la majorité. C'est le cas aussi des personnes dont les institutions démocratiques sont incapables de prendre correctement les intérêts en compte, comme les générations futures ou les réfugiés. Dans tous ces cas, la désobéissance civile peut constituer un remède essentiel. Enfin, que penser des actions de sabotage ou d'occupation assez fréquentes dans les mouvements environnementaux ou climatiques qui semblent viser non pas une fonction communicative, mais avoir un impact beaucoup plus concret ? Comment appréhender ces phénomènes au regard des catégories de désobéissance civile ou incivile qu'on a vu dans cette vidéo ? Quelle légitimité et aussi quelle efficacité de ces actions de désobéissance pour le climat ? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo qui s'affichera ici. Merci. 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 Merci.